... Ma spécialité, c'est les souvenirs historiques, objets militaires et principalement les uniformes, coiffures, vêtements, armements et tout ce qui est équipement, c'est-à-dire les épaulettes, les ceintures, les ceinturons et puis tous les accessoires utiles à l'homme de guerre. D'où vient cette passion pour l'art militaire ? Eh bien, c'est principalement pour les costumes et les couleurs. Voilà, j'ai plusieurs passions, je m'intéresse au cirque aussi et je pense que le trait d'union, c'est un peu tous ces habits qui sont assez richement décorés ou du moins identifiés par des couleurs. Parce que dans une guerre, il faut bien savoir comment on se distingue de l'ennemi pour pouvoir choisir sa cible. Et par ce côté de la parade, de la représentation, de l'identification et de la codification de ces différentes unités, plus que pour le côté purement guerrier. Les armées ne sont pas toujours en guerre. Donc ces objets m'ont toujours fasciné. Depuis quand ? Oh là c'est très ancien, c'est ma maman qui m'avait emmené un jour dans une salle des ventes à Nantes pour acheter une boîte de soldats de plomb pour mon papa qui les avait eus pendant la guerre mais ça avait disparu pendant les bombardements de Nantes pendant la seconde guerre mondiale. Et lors de la visite de cette exposition avant la vente, il y avait des casques un peu comme ceux-là, des casques avec des crinières et j'avais trouvé ça que ça faisait un peu romain. Il y avait du métal et puis il y avait l'alliance de cheveux. Bon, je ne savais pas encore ce que c'était mais c'est de la crinière de cheval et je l'ai trouvé ça magique. Pourquoi ? Mais ça m'a toujours fasciné. Et là j'avais vous ? Oh je devais avoir 8 ans. Peut-être avant même. Oh oui c'était avant parce que ma première lettre au Père Noël c'était pour demander ce genre d'objet. Et à partir de ce moment-là vous avez commencé à collectionner ? Non parce qu'on est petit donc j'ai vu ces objets, je trouvais que c'était très beau. Une chose qui m'avait marqué notamment c'était les plumets. Cet ustensile qui ne sert à rien, à part éventuellement d'identifier certains régiments, que l'on met sur le côté du casque en plume de vautour, en plume de coque généralement. Et je me rappelle c'est des casques avec des plumets bleu blanc rouge. Et j'avais trouvé que c'était magnifique quoi. Donc voilà. Et puis après j'ai eu l'occasion au cinéma, enfin à la télévision, de voir les films de Bondarchuk sur Waterloo, ou d'Abel Gans, ou des films sur l'ébarquement de la seconde guerre mondiale, des choses comme ça, qui sont en fait un support à l'imagination et au rêve sur les épopées héroïques, etc. Donc voilà. Donc c'était un intérêt absolument gratuit et sans esprit ni de collection ni de quoi que ce soit, puisque les seules choses que je collectionne, c'est des petits soldats en plastique qui me permettent de recréer des aventures. Comment êtes-vous devenu marchand ? Ça m'a toujours passionné. Donc très rapidement, j'ai eu l'occasion d'aller dans des salles de vente, de constater que c'était quand même au-delà du rêve et de la passion, c'était un petit peu compliqué, parce qu'il fallait savoir comment choisir les objets, il y avait des problèmes d'identification, être sûr d'acheter un objet qui était à peu près conforme à ce qu'il devait être à l'époque, savoir ce que l'on achetait et savoir à quoi il correspondait à l'époque pour pouvoir justement poursuivre un petit peu le rêve et l'identification à la période de l'histoire à laquelle l'objet pouvait se rapporter. Et je me suis rendu compte que, bon, collectionner c'est intéressant, mais qu'il fallait avant tout en savoir plus. Et l'idée, alors qu'elle était facile, parce que j'avais à l'époque 12 ans, 15 ans, donc évidemment acheter des objets comme ça, il ne fallait pas y compter, ou alors c'était vraiment des tout petits objets. Donc je me suis dit, il faut déjà savoir ce qui existe, et c'est vrai que j'ai toujours été plus intéressé par la connaissance que par la possession. J'ai toujours dit, je préfère avoir les photos de l'ensemble des objets qui existent que d'en avoir qu'un seul, à moi. Je trouve que c'est plus intéressant. Après, évidemment, c'est intéressant, parce que quand on sait tous les objets qui existent, forcément c'est plus facile pour en obtenir. Mais c'est tout de même la connaissance qui m'amuse le plus. Et puis là, on y passe du temps, on découvre, on apprend pourquoi il y a des plumets blancs, pourquoi il y en a des rouges, pourquoi il y a des casques avec des fleurs de lys, d'autres avec des aigles, enfin, ça c'est vraiment passionnant. Vous vouliez nous montrer la sculpture qui est dans votre vitrine, vous pouvez nous en dire quelques mots ? Alors, c'est une figurine en bois, sculptée à la main. Le créateur de ces petits personnages, parce que c'est comme ça que ça s'appelait, est un certain Clémence. On ne connaît pas le prénom de ce monsieur. On sait simplement qu'il est né en 1749 et qu'il s'est installé dans les jardins du palais des Tuileries, essentiellement. Il s'asseyait sur un banc, c'est des témoins d'époque qui racontent cette histoire, et il sculptait à partir de morceaux de bois des petits personnages, des militaires qu'il voyait passer. Et il les vendait. Alors, il a fait toute une série de personnages, principalement des militaires. Il a fait quelques personnages civils, il a fait aussi des carrosses, des petits carrosses, très peu. Et il les vendait. Donc, ce sont des souvenirs, ce sont, oui, c'est le bazar souvenir de l'époque, on peut dire. Il en reste relativement peu, parce que forcément, ce n'était pas des objets précieux. Ce sont des objets qui sont faits, ils sont tous différents. Aujourd'hui, des personnages à cheval comme celui-là, le musée de Compiègne, il y a la plus grosse collection des figurines de Clémence, et ils ont environ quatre cavaliers. Et en collection privée, j'en connais à peu près autant. Il y a toujours, évidemment, des pièces à découvrir. Mais enfin, ça reste quand même très limité. C'est fait dans des bois fruitiers. Il y a différents types de bois dessus. Généralement, ils ont un socle qui est plat. Là, il a voulu le mettre sur une stèle un peu plus haute pour le présenter. Et ça représente un régiment de dragons de l'ancienne monarchie, de Révolution, à partir de 1762. Ce personnage est décédé en 1801. Sa production est connue grâce au musée de Compiègne, qui a récupéré une collection qui venait de ses filles. Et on connaît relativement peu de choses de ce personnage, mais il y a eu deux, trois artistes comme ça, sous la période de l'ancienne monarchie, Révolution, qui ont fait des personnages en bois. Les autres étaient principalement alsaciens. Alors là, on est dans un objet un peu plus spectaculaire. C'est un chapeau d'officier général du Premier Empire. C'est un chapeau bicorne. C'est une mode qui est restée en France. Ils ont eu des chapeaux bicorne tout au long du 19e siècle, et même au début du 20e siècle. Il est d'époque Premier Empire. Il est en feutre, galon d'or. C'est une grande tenue, parce qu'il est galonné or. Et il a l'intérêt d'être avec des plumes blanches, ce qui indique que c'est un général de division commandant un corps d'armée. Donc là, on a un général qui commande vraiment toute une armée. Et les bicornes d'époque du Premier Empire sont très rares, car généralement, ce sont des bicornes d'époque restauration qu'on a fait remonter dans le temps, avec quelques petites modifications. Celui-là est parfaitement d'époque. C'est un bicorne qui est contemporain à Napoléon Ier. Au jour d'aujourd'hui, on en connaît peu. J'en ai répertorié dans les musées ou collections privées deux autres. Un au musée de l'armée, qui est appartenu au maréchal Oudino, et un autre dans la collection familiale du prince Napoléon, qui est appartenu au prince Jérôme Napoléon. Donc c'est assez rare, parce que ce sont des objets prestigieux, mais qui étaient en feutre, et donc qui ont été amenés à disparaître. Si on enlève les galons, si on enlève les plumes, si on met une gance, c'est cette partie-là plus modeste, en fait, on a quelque chose qui est très similaire à ce que Napoléon portait sur la tête et qui est mondialement connu. Si je comprends bien, tout fait sens dans un costume. Vous avez parlé des plumes, si ça avait été... Tout a une signification. Tout a une codification. Donc on a le chapeau en feutre noir pour tout le monde, y compris les hommes de troupe. Ensuite, on a des galons qui vont être soit de couleur, en passementerie de laine, pour les hommes de troupe, en passementerie de laine mélangée avec des fils de métal pour les sous-officiers, et métallique pour les officiers, voire les grades supérieurs. Plus on monte dans le grade, plus on aura un galon qui sera large. Je simplifie, mais en règle générale, c'est ça. Ici, c'est ce qu'on appelle la gance qui retient le bouton. Donc le bouton va identifier soit le régiment, soit le grade. Là, en l'occurrence, c'est un bouton de général. Et la gance, ça va être un galon doré plat pour les officiers. À partir de grades supérieurs, on a ce qu'on appelle des bouillons. Et ensuite, les plumes. Alors, les plumes sont faites pour les grandes tenues. Donc il y a des plumes noires et les plumes blanches, en l'occurrence, dans le corps des généraux, les plumes blanches sont réservées aux généraux de division ayant le commandement d'un corps d'armée ou aux maréchaux de France. Et donc ces différentes codifications vont se retrouver dans tous les costumes d'apparat, dans tous les costumes de l'armée ? Du pied à la tête, du chapeau jusqu'à la botte. Et tout cela était documenté ? Alors, tout le problème, c'est de retrouver les documents d'époque. Oui, il y avait forcément des règlements, parce qu'il y a des gens qui fabriquaient ça. Et donc il leur fallait bien des dimensions, des dessins. Là, pour les habits généraux du Premier Empire, il y a des livres qui existent avec les planches très précises du dessin du bouton, du diamètre, et qui décrit, si on met des plumes blanches, des plumes noires, quel est le type de galon, la largeur, et en fonction de quelle tenue on adapte tel ou tel galon. Alors, puisque nous sommes dans les couvre-chefs, la première chose que j'ai vue sur votre site, c'est des alignements de casques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Alors, les casques, ce sont des coiffures métalliques que portaient principalement les régiments de cavalerie en France à partir de 1762. Donc on fait une bombe en métal pour protéger la tête de choc par rapport à des armes blanches et des sabres. Alors après, nous allons avoir des couleurs, des formes qui vont varier en fonction des régiments et des époques. Si on veut, par exemple, deux casques un peu spectaculaires, on a celui-là qui est un casque d'officier de la gendarmerie d'élite. Alors, ce corps est créé par Louis XVIII en 1814. Il s'appelle au tout début le corps de la gendarmerie des chasses, résidences et voyages du roi. Tout un programme. C'était en fait, ni plus ni moins, pour simplifier, que c'était un corps similaire à la garde républicaine actuelle qui est affectée à la garde des forêts de Fontainebleau ou des domaines, par exemple, je pense du musée de Chambord, des choses comme ça. Voilà, c'était des gendarmes à cheval qui surveillaient les domaines du roi et toutes les résidences qu'ils pouvaient. Et lorsqu'ils s'y déplaçaient, c'était en quelque sorte ses gardes du corps, même s'il avait aussi des gardes du corps. Donc, c'est un casque très spectaculaire. Et on voit d'ailleurs la symbolique des chasses, avec le corps de chasse et puis tout un décor qui évoque justement les forêts domaniennes de l'époque. Alors, ce sont des casques qui sont assez rares. Ce corps est abandonné en 1816 et il est remplacé par la gendarmerie d'élite. Et donc, on change le bandeau et les fonctions du corps sont un petit peu élargies. Ces casques, notamment, vont charger à Waterloo car la gendarmerie d'élite sera engagée à la bataille de Waterloo. Mais quand elle sera sous la direction de Napoléon, on aura pris soin d'enlever les armes de France pour ce faire. Un autre casque un peu spectaculaire. C'est ce casque de carabinier. C'est un casque de... Alors, les carabiniers obtiennent le casque en 1811. Ce sera... Ils vont le garder jusqu'à la fin de Napoléon III, 1870. Ce sera toujours un casque avec une bombe en laiton. Et au niveau du bandeau, il y aura les symboles en fonction des différents régimes. Là, on est sur un casque de la période de la monarchie de Juillet, règne de Louis-Philippe, 1830-1845. Et il a un côté tout à fait intéressant car c'est un des rares, voire le seul peut-être, casque de timbalier avec une chenille assez curieuse. Normalement, les carabiniers ont des chenilles entièrement rouges. Comme celui-ci, par exemple. Pour le timbalier, on va mettre une chenille tricolore. Donc, sous la monarchie de Juillet, Louis-Philippe, le roi tricolore, il y avait deux timbaliers dans le régiment de carabiniers à cette époque-là. Et les simples musiciens ont des chenilles soit bleues, soit blanches, en fonction des époques. Sous la monarchie de Juillet, les chenilles étaient bleues au départ et blanches à la fin. Cet objet s'appelle une sabretage. C'est un équipement destiné à la cavalerie légère, donc aux hussards ou aux chasseurs à cheval. En l'occurrence, c'est une sabretage de chasseurs à cheval de la garde impériale du Premier Empire. C'est une sabretage modèle 1804. Là, c'est le type qui a été utilisé à partir de 1807. C'est une pièce qui est rare. Sa fonction utilitaire était purement décorative. Bien qu'il y ait une poche à l'intérieur, certains soldats faisaient sécher leur tabac à l'intérieur. On pouvait y mettre des lettres éventuellement. Mais en fait, il n'y a pas de destination réglementaire pour cet objet. C'est un signe de reconnaissance et d'identification d'un corps. Certains officiers aménageaient leur sabretage en petits nécessaires de toilettes avec des paires de ciseaux, des peignes, des choses comme ça. Ce modèle est du Premier Empire. Il est créé en 1804. En 1807, parce qu'on n'a pas de date précise, il y a quelques petites modifications. C'est-à-dire que là, normalement, vous avez un aigle. Une aigle qui est brodée coton, à partir de 1807, elle est métallique. Là, en l'occurrence, l'aigle a été perdu parce qu'il a été démonté lors de la première restauration, en 1814, au moment de la première abdication de Napoléon. C'est un modèle qui est connu à environ une quinzaine d'exemplaires dans le monde, l'immense majorité étant conservée dans les musées. Et cette sabroitache a un intérêt parce qu'elle est en bon état pour une pièce de troupe et de cavalier. C'est un corps prestigieux. Les chasseurs-rachats de la garde sont, en quelque sorte, l'escorte particulière de Napoléon. C'est un corps de la garde impériale très proche de l'empereur. Et elle est complète de ses courroies et de son ceinturon réglementaire. Et le ceinturon qui est typique de ce corps, car c'est en buffle blanc, piqué de chaque côté pour la garde impériale, et avec un orifice qui est pratiqué pour maintenir le porte-baïonnette. Et les chasseurs-rachats étaient les seuls à avoir une baïonnette et une sabroitache. Donc, un ensemble complet. On en connaît un autre qui est appartenu au chasseur-rachats de la merme de l'ancienne collection de Lucien Rousselot qui est actuellement au musée de l'armée à l'hôtel des Invalides à Paris. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des personnes qui vous appellent, qui ne savent absolument pas ce qu'ils ont et vous les aidez ? Oui, tout à fait, oui. Pour cet objet, par exemple, la personne m'a envoyé des photos ne sachant pas ce que c'était, ni quel corps. Et je lui ai dit, écoutez, vu la qualité des photos qui étaient bonnes, je lui ai dit que c'était en effet une pièce très importante. Je lui ai dit que c'était du Premier Empire. Je lui ai dit que c'était de la caméra légère. Je lui ai pas donné le corps exact, parce que quand même, il faut l'avoir en main pour être sûr. Mais je lui ai dit que c'était tout à fait bon. Il n'y avait que le ceinturon qui était mal photographié. Il fallait vérifier. Et puis après, on a comparé nos histoires, là où il l'a eu et tout, et ça correspondait évidemment. Quelles sont vos relations avec les musées ? Les musées militaires, il y en a un certain nombre en France. On a certainement d'ailleurs entre le musée de l'armée et le musée de l'Empérie, qui est une annexe du musée de l'armée, constituée à partir d'un fonds privé qui est rentré dans les collections de l'État en 1966, les anciennes collections Raoul et Jean Brunon, parmi, à mon avis, les plus beaux musées militaires dans le monde. Chose qu'on ne sait pas en France, mais souvent on parle des patrimoines anglo-saxons, où ils sont très forts. En effet, mais nous, on a eu la chance d'avoir, dans le domaine des souvenirs militaires, les plus grandes collections dans le monde, je pense, pour nos armées. Et je pense que peu de pays ont autant de choses sur leurs propres armées que nous, nous en avons sur les nôtres. Alors, écoutez les musées, je collabore avec eux quand je fais des livres, parce que j'ai besoin d'avoir accès à des objets pour faire des photos. Et puis, quelquefois, je leur demande des renseignements, comment il fait tel objet, que je n'ai pas eu l'occasion de voir en collection privée ou pour faire une comparaison. j'ai des relations aussi avec des musées étrangers. Quelquefois, il y a pas mal d'échanges d'informations. Je me rappelle notamment le musée des Pays-Bas, le musée de l'armée des Pays-Bas. J'ai reçu les conservateurs qui venaient ici pour voir un objet. Et puis, bon, le soir, en discutant de tout et de rien, et pas forcément d'objets militaires, à un moment donné, on s'est mis à parler de... on est revenu à notre sujet premier. Et ce qui les intéressait, c'était des casques de dragons de l'époque du Premier Empire, lorsque la Hollande est venue la République Batave et que Napoléon a annexé cette République. Et il y avait un mystère dans un grand musée français, le musée de l'Empérie, où il y avait un casque, justement, avec, sur la partie avant, des initiales B, D. Et personne n'avait trouvé ce que ça pouvait être. On cherchait ça depuis longtemps. Et des grands spécialistes s'étaient penchés sur la question, notamment les frères Brunon, qui étaient les plus grands collectionneurs au début du siècle de cette période et des très grands connaisseurs. Et il m'avait demandé, d'ailleurs, M. Raoul Brunon m'a demandé à une époque si j'avais une idée. Et j'avoue que je ne savais pas. On pensait à l'époque, éventuellement aux initiales du personnage propriétaire du casque, qui ne tenait pas debout parce que ça ne s'est jamais fait comme ça. Et, eh bien, entre la poire et le fromage, puisqu'on parlait des fromages français et hollandais, je ne sais pas pourquoi, on s'est mis à parler des dragons de la République bataille, etc. Et ils m'ont sorti des photos de gravures d'époque qu'ils avaient sur ces régiments-là, puisque je collecte toujours des informations dans le but de faire des livres. Donc, voilà. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que BD, ça pouvait dire dragon, batave. Je suis allé chercher dans mes archives la photo de ce casque et on a découvert l'identification précise. C'était ça. Bon, donc ça, c'est vraiment intéressant. Et eux, ils sont repartis enchanter. Alors, ils m'ont envoyé tous les documents qu'ils possèdent, eux. Moi, je les ai mis en contact avec le musée de l'Empérie. Et donc, on est trois à avoir appris des choses. Le musée de l'Empérie, c'est identifier le casque qu'ils possèdent. Eux savent où il existe un casque pour faire une exposition éventuellement un jour. Et puis moi, le jour où je ferai un livre, je pourrai donner cette petite information en exclusivité après vous. Qu'est-ce qui, d'après vous, différencie un antiquaire de qualité d'un expert ? Je pense que, qu'au jour d'aujourd'hui, la marge de différence est de plus en plus petite parce qu'il faut être spécialisé et connaître les objets parce que les acheteurs connaissent de plus en plus les moyens modernes, Internet. Donc, on peut voir, comparer. Donc, je pense que ça se rapproche. Mais la différence essentielle, c'est que l'antiquaire va chercher des objets. Il n'est pas forcément une spécialité. Il peut en avoir une. mais généralement, il a des meubles. Enfin, il doit décorer son magasin avec un ensemble d'objets divers et variés. Que l'expert, il va être obligé d'être spécialisé dans un domaine très pointu, quitte éventuellement à s'intéresser à des domaines qui débordent, forcément, parce que même dans ce domaine-là, il y a pas mal de spécialités et on ne peut pas tout connaître parce que c'est impossible. L'expert doit pouvoir répondre à des questions, disons, je pense, beaucoup plus précises. Et donc, ça implique d'avoir une spécialité et puis normalement, une forte documentation pour essayer de s'y retrouver ou au moins de savoir à qui on peut demander de l'aide, des musées, des collectionneurs, ou est-ce qu'on peut obtenir des objets pour comparer, pour les travailler, sans forcément les acheter pour les revendre, mais pour étudier ces types d'objets. Donc, je pense que c'est la démarche qui change un petit peu. D'où votre gigantesque bibliothèque. D'où mon intérêt, parce que oui, il faut beaucoup de bouquins pour essayer de trouver peu de choses. Et puis, en plus, c'est indispensable parce qu'il faut savoir ce que l'on vend. L'antiquaire peut très bien vendre un très bel objet, c'est pas péjoratif, sans forcément connaître toute son histoire. Il sait que c'est un bon objet, qu'il y a une bonne provenance, il connaît à peu près le prix. Donc, voilà, l'expert doit être normalement capable d'aller un peu plus loin, de vraiment faire une fiche digne d'une exposition pour un musée. Vous êtes récemment affilié à la chambre, je crois, à la CNES. Quelle a été votre motivation pour entrer à l'intérieur de la chambre ? Eh bien, j'avais des amis qui étaient membres de cette chambre et en parlant avec eux, en rencontrant certains membres d'autres spécialités que la mienne, j'ai vu qu'il y avait d'abord des gens très, très pointus et j'ai été vraiment très surpris de voir le niveau d'exigence de cette chambre, notamment dans les examens pour en faire partie. Alors, des niveaux d'exigence bienveillants, mais c'est vraiment des vrais connaisseurs qui posent des questions et qui demandent des connaissances sans compromission, des connaissances pointues. C'est une chambre aussi qui fait des stages et qui, en permanence, cherche à apprendre. Vous étiez au stage sur la bande dessinée ? Ah oui, tout à fait. Et vous en avez pensé quoi ? Ah, c'était vraiment très intéressant. On a eu des pièces dans les mains qu'on ne soupçonnait pas et on a découvert un univers. Alors, on a redécouvert d'abord, en tant que l'étoile de bande dessinée, grâce à des intervenants qui en fabriquent, on a redécouvert un petit peu ce qu'était une bande dessinée, de l'autre côté des imagettes, et puis on a découvert, grâce aux experts qui sont intervenus, un monde, un marché, dont on entend parler dans la presse et dans les médias, mais dont on ignorait un peu les tenants et les aboutissants. Et donc, c'est toujours passionnant. On a l'impression parce qu'on a eu ces discussions-là avec quasiment toutes les personnes qu'on a interviewées et ce qui m'a étonné dans ce discours, c'est qu'on pourrait se dire que je suis expert en X donc je ne m'intéresse qu'à X et en fait, ce n'est pas du tout le cas. Ah non, oui, tout à fait. Et ça, je trouve ça très rafraîchissant de se dire qu'un expert en art militaire puisse prendre... Parce qu'un expert comme un antiquaire, c'est quelqu'un de curieux de toute façon. Celui qui n'est pas curieux, je pense qu'il faut faire autre chose. Il faut garder sa calculatrice en poche. Mais c'est quelqu'un qui est curieux et donc on s'intéresse à tout. Et alors, de toute façon, quel que soit le domaine autre que le sien, il y a toujours des connexions. Ne serait-ce que sur le rôle ou le fonctionnement du marché de l'art ou d'une spécialité. Et puis après, des choses techniques. Je suis allé au stage, au dernier stage qui concernait les meubles contemporains. Donc c'est les meubles des années d'après-guerre. Donc j'ai des amis qui m'ont quand même demandé mais qu'est-ce que tu vas faire là ? Parce que là, c'est quand même très différent. Oui, d'abord, je ne connaissais pas du tout donc je trouvais que c'était intéressant. Et puis, j'ai appris des choses sur par exemple tout ce qu'étaient les métaux chromés, nickelés. Et moi, j'en ai besoin dans mon domaine pour tout ce qui est des objets métalliques, armements et coiffures à partir de 1872-74 où on utilise de plus en plus ces techniques. Bon, là, j'avais des gens qui traitaient de ça tous les jours puisque beaucoup de leurs objets sont dans ces matériaux-là. Donc vous voyez, j'ai appris des choses très concrètes pour mon métier même dans un stage sur les meubles des années 50, 60, 70. J'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire à l'instant il y a quelques minutes. Vous avez dit si on n'est pas curieux, il faut garder sa calculatrice dans la poche. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on est vraiment uniquement commerçant mais au sens classique du terme sans critique. Mais bon, on rentre des produits, on applique un coefficient multiplicateur même si, en l'occurrence, dans ce milieu-là, c'est un petit peu moins vrai. On revend et puis voilà. Alors, on peut le faire, bien sûr. Mais bon, moi, je trouve que ça manque de... Enfin, moi, ça ne m'intéresserait pas. J'aime bien quand même savoir ce que... J'aime bien m'amuser un peu autour des objets que je vois passer, que j'ai, que je ne peux pas garder. alors au moins, j'essaye de garder le souvenir et puis d'apprendre des choses. Et dans ce milieu de l'Antiquité en général, les gens sont curieux, que ce soit les musées, les antiquaires, les brocanteurs ou les collectionneurs. Mais un expert, lui, il est obligé d'être curieux parce qu'on lui pose des questions, il faut quand même pouvoir répondre à un certain nombre de choses ou au moins savoir où trouver les réponses. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021